Monsieur le cardinal André 23, je vous en prie, il vous revient de conclure finalement. Je voudrais prolonger ce que vient de dire le pasteur Batty parce que je pense que dans ce débat qui se déroule depuis maintenant quelques mois, de façon différente, enfin avec des interventions publiques de genres différents, dans ce débat, il me semble qu'il y a un grand absent qui est précisément la signification symbolique du mariage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire une relation sociale, une relation de la société, sans être articulée à une représentation symbolique de cette société. Or précisément, les difficultés qu'on rencontre sont des difficultés qui tiennent au fait qu'il y a un référent symbolique. Si on supprime ou si on transforme ce référent symbolique au point qu'on ne peut plus l'utiliser comme référent, on n'a plus de moyens de gérer les situations. Or précisément, la question concrète à laquelle le projet de loi essaye de répondre, c'est de gérer des situations. Mais c'est tout à fait différent de gérer la situation, si on prend le cas par exemple, d'un enfant ou de plusieurs enfants dans un foyer homosexuel, c'est tout à fait différent de gérer cette situation en ayant un référent symbolique hétérosexuel ou en ne l'ayant pas. Et vouloir dire qu'il n'y a aucune différence symbolique entre la relation hétérosexuelle et la relation homosexuelle, c'est s'enfermer dans une situation sans issue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas permettre à des enfants, à des adultes aussi d'ailleurs, de situer leur véritable relation dans la société si on fait abstraction de la différence sexuelle. Alors c'est précisément sur ce point que porte la difficulté. Qu'il faille trouver des moyens législatifs pour gérer des situations de foyers homosexuels ou d'enfants de foyers homosexuels, ça ne constitue pas un problème métaphysique. C'est une question de droit qui peut être résolue très simplement avec un peu de matière grise. Mais ça ne résout pas le problème de l'effet structurant du mariage dans l'organisation sociale. Alors nous voyons bien aujourd'hui que, par exemple, dans la détérioration qui est déjà relativement ancienne du tissu social, le point qui reste, le point d'appui fort, c'est la famille. Ce n'est pas la famille de notre pouvoir. Moi je n'ai aucun pouvoir sur les familles des banlieues, il ne faut pas croire ça. Mais il reste que, pour un certain nombre de jeunes, le lieu de référence, ça va être la famille. Et si cette cellule familiale est affaiblie, dissoute dans sa forme, il n'y a plus de repère. Donc, je pense que c'est un mauvais service à rendre que d'occulter ou de négliger cette dimension symbolique de l'hétérosexualité dans la constitution de la société et dans les représentations psychologiques qui en découlent, évidemment, dans la construction de la personnalité. Alors, je pense que c'est le point le plus important. Je n'ajouterai pas, évidemment, comme ça a déjà été dit, qu'on ne peut que s'étonner quand même de l'attrait tellement violent à l'égard d'une institution dont on dit qu'elle est en train de disparaître. Pourquoi tout le monde veut monter sur un bateau qui est en train de couler ? Quel est l'intérêt de la chose ? Je ne comprends pas très bien. Quelle est la promesse d'avenir de s'accrocher à une institution dont on dit qu'elle est finie ? Alors, ou bien elle n'est pas finie et donc on ne le dit pas, ou bien elle est finie et alors pourquoi on veut monter dedans ? C'est un peu mystérieux pour moi. Je trouve que, je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit représentatif de toutes les aspirations du monde homosexuel, pour autant qu'on puisse parler d'un monde homosexuel univoque. Je pense que beaucoup d'homosexuels l'ont dit publiquement, donc je n'ai aucun mal à le dire, trouvent que c'est un peu étrange.